Si je suis dans une impasse, si je ne sors pas de mes difficultés, si je me sens bloqué, si je doute de l'avenir, il existe deux mots, deux mots magiques pour changer la situation. Dans la série Les mots de la résilience, je vous propose aujourd'hui ces deux mots. Et si, pourquoi et si est si magique ? Pourquoi ces seuls deux mots permettent de faire face à de multiples situations ? Imaginez simplement deux personnes qui ne parviendraient pas à se parler dans une équipe. Eh bien, vous échangez avec l'une d'elles et vous lui dites « Et si vous vous parliez, qu'est-ce que vous pourriez vous dire ? » Et vous ouvrez de nouvelles perspectives. Imaginez encore quelqu'un que vous interrogez et qui ne trouve pas de réponse, qui ne parvient pas à trouver une réponse à une situation dans sa vie. Et là, vous allez l'interpeller et vous allez lui dire « Et si tu avais la réponse, quelle serait cette réponse ? » Et aussi étrange que cela vous puisse paraître, vous verrez qu'elle a une réponse. Ou encore, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Je n'ai pas de chance, moi je n'ai jamais de chance. » Vous l'écoutez et puis vous lui dites un moment « Et si tu avais eu plus de chance que tu ne penses, ce seraient lesquelles ? » Et si tu avais de la chance, ce serait quoi ? Et le fait d'ouvrir ces perspectives simplement va faire que la personne ne va pas rester bloquée, ne va pas se sentir impuissant dans la situation. Et s'il permet également, outre cette ouverture, de faire ce que l'on appelle un pont sur le futur. Qu'est-ce que c'est un pont sur le futur ? Eh bien, une personne a un projet par exemple, mais elle ne peut pas développer ce projet qui lui tient à cœur parce que cela nécessiterait beaucoup d'argent. Elle se sent bloquée dans une impasse. Son projet et la difficulté de le réaliser, c'est comme si elle avait un mur devant elle. Eh bien, si elle pense qu'elle a un mur devant elle, vous allez lui dire « Et si tu étais de l'autre côté de ce mur ? » Si tu avais réalisé ce projet, comment ce serait ? Comment tu te sentirais ? Qu'est-ce qui se serait passé ? À partir du moment où vous faites ce travail-là, d'un coup, la personne a déjà résolu son problème et vous utilisez le « et si » pour ça, et d'un coup, des solutions vont se présenter. Vous voyez, ces deux seuls mots sont tout à fait des mots magiques au sens premier du terme puisqu'ils permettent à chaque fois d'ouvrir la situation, de créer des solutions nouvelles. Maintenant, posez-vous cette question. Quels seraient vos « et si » ? Et si vous vous formiez ? Et si vous décidiez de créer une entreprise ? Et si vous vous mettiez à croire totalement en vous ? Qu'est-ce que ces différents « et si » provoqueraient ? Et choisissez pour vous-même vos « et si ». Vous pouvez aller encore plus loin si vous voulez aborder ces mots magiques, vous les approprier, en faire un outil de développement dans votre vie en lisant le livre de Yann Courchel, « et si ». J'espère que cette vidéo et ce petit outil vous sera très utile, vous permettra de changer les choses, de sortir de certaines impasses. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux mots sur la chaîne Résilience et Puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada